Donc au niveau des installations, il n'y a pas de problème de pression. Pendant 30 minutes, Nathalie Vaucheray va regarder les installations électriques, la plomberie ou encore l'aération du logement. Cet expert immobilier réalise ce diagnostic pour la mairie de Vauvert, qui a mis en place le permis de louer. En fait, il y a une quarantaine de critères. On est basé sur le règlement sanitaire départemental. En fait, on s'assure qu'il n'y a pas de risque pour la santé, la sécurité des occupants. Il manque l'entrée d'air sur l'habitation. Dans ce logement fraîchement rénové, l'expert a mis en évidence deux points à modifier pour obtenir le permis. Un document obligatoire pour louer un bien, situé dans un périmètre défini de Vauvert. On n'est pas forcément les points qui sont essentiels à la mise en location, du moins pour avoir la conformité. C'est vrai qu'on ne s'y attend pas forcément, mais après, c'est normal aussi d'apporter cette partie-là pour les locataires. Lorsque les aménagements seront réalisés, le propriétaire pourra louer ce logement. Cela fait un an maintenant que la commune a instauré le permis de louer. Coût de l'opération, 15 000 euros pour une année. Depuis sa mise en place, 63 dossiers ont été étudiés, 11 ont été rejetés. Cela a un effet dissuasif sur les marchands de sommeil. Nous allons continuer à poursuivre les marchands de sommeil, également en travaillant avec l'ARS, avec la CAF, avec la police municipale. On a une veille là-dessus. Cela permet aussi d'éviter que dans le Saint-Ancien se créent des poches de misère et tout ce qui peut aller avec. Dans le Gard, seule la commune de Vauvert a instauré le permis de louer. Cinq villes ont l'intention de suivre cette initiative. Sous-titrage ST' 501